j'ai une très mauvaise nouvelle pour les fans de prison break je suis vraiment désolé mais vous allez tout savoir dans cette vidéo et voici la prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire quelle série faut absolument regarder sur netflix dans les commentaires alors bonne vidéo yo les bros ici barry ici on parle de séries parfois on parle des films mais c'est rare parfois on parle des animés c'est aussi rare alors aujourd'hui on se trouve pas un actus séries ici on parle de l'actualité de vos séries préférées aujourd'hui je suis vraiment triste parce que j'ai vu mes analyses il ya que 7% qui sont abonnés c'est vraiment triste mais bref si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous et activer la cloche alors aujourd'hui on va parler de beaucoup de news on va parler d'un bret l'académie on va parler de prison break on va parler de you on va parler plein de choses restez jusqu'à la fin j'ai pas envie de vos spells sur toute la vidéo alors bonne vidéo à vous cette news n'a rien à voir avec les séries mais c'est quand même mondial jo biden officiellement le président de l'état unis même si l'ex président n'accepte pas donald trump sa défaite on s'en fout il a douze ans dans sa tête mais qu'est ce qui m'impressionne le plus maintenant c'est la vice-présidente c'est une femme et en plus c'est une femme noire c'est la première vice-présidente au monde je suis vraiment content mais bref on passe aux prochaines news et vous inquiétez pas tous les prochains news je serai des séries et désolé si cette news vous dérange dites moi dans les commentaires si parfois vous êtes intéressé par les news de l'actualité mais ça n'a rien à voir les séries je commence à parler trop on passe aux prochaines la deuxième news j'avais déjà dit ça dans mes actus séries mais maintenant c'est officiel netflix ils ont officialisé qu'il y aurait une saison 2 et une saison 3 pardon d'un bret l'académie mais ça va commencer à tourner en 2021 février environ février mais j'avais déjà qu'il y aurait une saison 3 c'était obligé vous le savez déjà si vous me suivez depuis un peu longtemps vous le savez bref on passe aux prochaines news la deuxième news c'est sur the witcher franchement je regardais la saison 1 elle est pas mal parce que parfois on sait pas si on est dans le passé dans le futur ou dans le présent mais bref si vous n'avez pas regardé c'est quand même une bonne série mais bref c'est pour dire que la saison 2 s'est stoppée parce qu'il y a quelqu'un qui a le covid c'est vraiment chiant donc on va attendre encore bref c'était juste pour dire qu'il y a quelqu'un qui a le covid dans le futur ok on passe aux prochaines news cette fois je vais vous dire deux news en même temps parce que la première news elle est pas ouf mais tom hollande est en train de tourner le spider-man 3 si je suis pas trop fan de marvel c'est pour ça j'ai dit c'est pas ouf mais netflix ils ont montré une photo pour dire qu'ils charbonnent encore encore et encore ils nous ont montré les prochains projets qui vont sortir déjà il ya lucifer you élite vous voyez sur l'écran mais bref on passe aux prochaines news désolé parfois mon micro il marche pas bien mais bref maintenant il y aura des programmes en direct sur netflix comme à la télé genre je suis pas prêt il n'y a pas encore sur mon appareil je sais pas quand ça va venir je sais pas je sais pas si moi je regardez dites moi si vous allez regarder les programmes les programmes en direct sur netflix pour moi ça sert un peu à rien mais bref on passe aux prochaines news cette news c'est sur stranger things ça fait même pas longtemps que j'ai fini de la série n'hésitez pas à y aller regarder surtout la saison 3 il est ouf mais bref c'est pour vous dire que la saison 4 va pas sortir maintenant on sait comment il s'appelle la première épisode de la saison 4 la saison 4 va peut-être sortir même en 2021 donc faut attendre faut attendre encore bref on va passer aux news principales la 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 c'est vraiment une ascenseur émotionnel il ya quelques mois ou quelques semaines un des acteurs de prison break avait dit qu'il ya une situation si c'était presque confirmé tout le monde était content surtout les fans de prison break mais bref et il ya quelques jours je me rappelle plus de trois jours l'acteur qui joue michael il a dit que lui va plus jouer de de rôle hétéro et parce que lui les dit ça veut dire michael c'est fini ça veut dire il y aura plus saison 6 ça veut dire tout je suis vraiment désolé pour les fans de prison break mais vraiment il n'y aura pas de saison c je suis vraiment désolé bref c'est la fin de la vidéo c'était barré n'hésitez pas à liker à commenter et n'hésitez pas à me dire si vous kiffez les actus séries et on dit pays